On a passé le test, puis en fin de compte, ce que j'ai... Moi, j'étais tellement sûr que j'étais négatif. J'y ai fait une façon un petit peu plus dans le sens, pour appeler un mot là, pas de façon désinvolte, mais j'étais convaincu que je ne l'avais pas. Alors, ça ne me dérangeait pas, vraiment, là. Mais, je ne pouvais pas... J'étais tellement sûr que je ne l'avais pas que j'ai dit « Écoute, je suis capable de le savoir, il n'y a aucun problème avec ça. » Et, à la mode là, ils m'ont dit que j'étais positif, avec tel degré de... Puis que mon problème, à ce moment-là, à l'époque, j'avais, pour être précis ici, moi, j'avais, à cette époque-là, je pense que c'était 50-50. C'était une belle journée, hein? Encore une belle journée d'être. Je ne peux pas dire que ça m'a renversé tant que ça, parce que ça m'a donné comme une espèce de soulagement. Ils m'ont donné un traitement, puis on a commencé par un antidépresseur. C'est sûr qu'un antidépresseur, pour être patient, et ça a pris un an. Pas nécessairement pour me lever le matin, mais pour faire plein de choses. Puis cette année, je commence juste à être un petit peu plus stable, disons, dans le sens que je prends encore des antidépresseurs. Ils ont augmenté le dosage. Peut-être qu'à l'automne prochain, avec le dosage qu'on va avoir atteint, ça va être le bon pour un bout de temps, en tout cas. C'est une maladie à surprise. Alors, c'est sûr que je n'ai pas d'attente, ni d'un bord, ni de là. Je m'attends toujours. J'essaie de vivre le moment présent. C'est ça qui aide à combattre un petit peu l'anxiété aussi. Parce que l'anxiété des maladies, c'est des surprises que tu peux avoir, puis il faut que tu te débarrasses de cette surprise-là, de cette peur-là, qu'il va peut-être arriver d'autre chose. C'est d'être à l'écoute de soi-même plus que jamais. J'ai décidé de... j'ai passé le test, finalement, seulement quand un de mes cousins, elle a fait partie d'un père. de famille, moi, tu es sûre, Sophie, que tu n'as pas la maladie de ton père. Il me semble que tu es moins solide. Je dis, on vieillit tout le monde. C'est dur de faire la part des choses. Des fois, tu as moins d'équilibre. Tu te dandines un peu plus, mais tu sais, bon, on est toutes... On sait, hein, en vieillissant, c'est dur de faire le partage là-dedans, tu sais, de savoir, là, c'est quoi les problèmes, là. Est-ce que c'est vraiment ça ou juste le vieillissement, tu sais, mais en tout cas. Fait que durant toute cette année-là que ça a pris, tout ça, ben, tu sais, dans le fond, je m'étais déjà, tu sais, fait un peu à l'idée que je l'avais. Donc, quand je suis allée voir pour le diagnostic, j'étais pas étonnée qu'il me dise ça, tu comprends? Fait que ça a comme confirmé, dans le fond, quelque chose, même si ça paraissait pas beaucoup encore à l'époque. Fait que j'essaie de bouger, j'essaie de rester active intellectuellement, faire des sudoku, faire des jeux. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, là, pour essayer de rester alerte, là, que ce soit d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, après, même d'aller prendre un café avec des gens. Fait que moi, je me dis, bon, on essaye de rester le plus actif possible et puis continuer à travailler. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce qu'on est fatigué, on est moins patient, on est… des fois, on cherche nos mots, des fois, on a des problèmes de mémoire, donc c'est sûr que c'est pas toujours facile. C'est un moment qui était atteint. Quand j'ai vu ma mère toute perdre de capacité, là, poser des questions à ce que je peux faire, je me suis dit, cette maladie-là, là, je veux pas l'avoir. Mais j'ai le gêne aujourd'hui, là. Il n'a rien changé. La vie continue. Moi, quand j'ai su que j'avais ce gêne-là, l'ai accepté. Avant, j'avais beaucoup d'inquiétude. Comment je te dirais ça, ma conscience, c'est rester tranquille, là. Je me pose plus de questions, là.